Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de nous recevoir. RFM, il est 18h. A une, le marquage à la culotte de la police aux membres du collectif Nyonlanc. Ils étaient suivis partout dans les rues de Dakar par les policiers. Deux parmi les membres du collectif, Kilif et Ousmanouade, le chargé de communication de Frappe France, dégage, ont été interpellés avant d'être libérés. Les policiers les autorisent à distribuer leurs flyers, mais interdisent tout rassemblement. Ils sont restés quatre ans sans percevoir leur salaire. Les travailleurs de la société ABS n'en peuvent plus. Ils ont arboré des brassards rouges ce matin pour interpeller les autorités sur leur sort. Ces travailleurs veulent être redéployés dans les autres structures de l'État. Malah Ousso, un député apériste contre l'exclusion de Moustapha Djahate, il remet en cause la crédibilité des membres de la commission de discipline qui ont prononcé la sentence. L'homme qui promue la liberté d'expression déclare que personne ne peut l'empêcher de dire ses vérités. Ça lui est égal, qu'il soit exclu de l'affaire ou pas. Le sport Youssouf Boyan Yonoutol, ce mercredi, une présentation de l'Aminba, notre correspondant à Ziganchor. Dans le débrief, nous allons évoquer la question des commissions de discipline au sein des formations politiques. À la lumière de l'affaire Moustapha Djahate, certains estiment que ces dites commissions excellent dans l'illégalité avec des décisions qui ne sont pas pour la plupart conformes aux statuts et textes du parti concerné. Nous serons avec Ibrahim Bahoum, journaliste et formateur. Bonsoir à tous. La technique Amadou Ndiaye. D'abord, Amadou Ndiaye plutôt. D'abord, ce vol à méarmé au quartier face Kwon, au domicile du nommé Abdoul Aziz, alias l'Américain. Il a été blessé par les malfaiteurs tout comme son fils. Aux dernières nouvelles, notre correspondant Kaoulak Ibrahim Djamé nous signale que le fils a finalement rendu l'âme à l'hôpital. Lycée de Taïf, plus d'une dizaine d'élèves interpellés par la gendarmerie Matin. C'est suite à un mouvement d'humeur déclenché par les élèves de terminale pour dénoncer le manque de professeurs. Leurs camarades ont assiégé la brigade de gendarmerie pour exiger la libération des élèves arrêtés. Mohamedou Moustapha Mbaké, le proviseur du lycée de Taïf, dit ne trouver aucune raison valable pour ce mouvement d'humeur. On l'écoute avec Marey Madiou. Les raisons de cette grève sont le manque d'un prof d'espagnol parce que depuis le début de l'année, le prof est venu tard du moment. Après les fêtes, il n'est pas encore venu. On le voit et on ne le voit pas. On devrait composer le 29 et les compositions sont raisonnales. Vous voyez, Parfait Mabé, c'est injuste de composer dans ces conditions. Et le pur des cas, c'est qu'on a arrêté les dirigeants de ce grève. Ils sont dans la brigade. Tant qu'on ne les a pas libérés, on ne quittera pas ici. Toutes nos excuses, c'était plutôt la réaction d'un des élèves du lycée de Taïf qui ont manifesté ou qui ont assiégé la brigade pour exiger la libération de leurs camarades arrêtés ce matin. Le marquage à la culotte de la police aux membres du collectif New Lang. Ils étaient suivis partout dans les rues de Dakar par les policiers. Deux parmi les membres du collectif Kilif et Ousmane Ouad, le chargé de communication de Frappe France Dégage, ont été interpellés avant d'être libérés. Les policiers les autorisent donc à distribuer leurs flyers, mais interdisent à tout rassemblement. Fama John. Flyers fait peu aux nouvelles stratégies du collectif New Lang. Mais dès les premières minutes, des arrestations sont notées. Des arrestations, brèves, et Kilif a rapidement été libérées. Une attitude de la police que Bentaleb Soho apprécie. Il est co-coordinateur de New Lang. Aujourd'hui, la police a, au lieu de mater les manifestants, a sécurisé les manifestants. Nous nous réjouissons de cet acte de la police qui devrait... De l'avenue Blaise Diagne au rond-point Sam, les membres du collectif New Lang ont distribué près de 1000 flyers. Des citoyens ont reçu et promis de faire passer le message. Nous sommes des citoyens. Ils ne peuvent pas rester dans leur salon et prendre des décisions qui engagent tout un peuple. On a le droit de dire non. Je viens de payer ma facture. J'ai payé 19 000 francs et pas. Là, je me suis retrouvé avec une facture de 36 500 francs. Au-delà de la distribution de flyers, le collectif New Lang compte renouer avec les marches. Une manifestation est en gestation. Fama John Flyers, FEP, surtout le territoire national, Zigan Shor, n'a pas été en reste. Les responsables locaux, à l'image de leurs camarades de Dakar, ont sillonné les artères de la capitale du Sud pour distribuer des flyers. Nous y reviendrons avec Lamine Baye, il est 18h06. RFM, la radio de toute l'actualité. Les 47 travailleurs de la société ABS qui accompagnent l'aéroport Léopold de Sédar Senghor dans le domaine de la sûreté et de la sécurité réclament leurs 4 ans d'arrières et de salaires en brassard rouge. Ce matin, ils exigent le redéploiement dans les autres structures de l'État et fissent par la même occasion l'inertie de leurs responsables syndicales. Ils étaient face à la presse ce matin. Un compte rendu, Aïssatou Fahiboyan. ABS, une société reprise par l'État du Sénégal suite au procès avec l'ancien ministre des infrastructures Karim Ouad dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Depuis, 47 travailleurs sont dans l'incertitude. Mohamed Moustapha Didiou est membre du comité de crise du collectif. Au bout de 4 ans de léthargie qui n'ont jamais été licenciés par l'État du Sénégal, qui sont devenus des employés de l'État du Sénégal, puissent retrouver leurs droits, puissent entrer dans leurs droits et leurs salaires. Après un soutien financier de la première dame du Sénégal, Mariam Fay, en 2016, ces travailleurs se disent être abandonnés à eux-mêmes. 48 heures après notre expulsion, la première dame, par la voix de Malik Sek, nous a fait parvenir l'accompagnement et l'accompagnement de la première dame pour ce pénible événement qui nous est arrivé. Après l'allocution, la première dame nous a offert un billet de mecs plus de 200 000 francs parce qu'on était expulsés le jour de la nuit du léthargie. Quatre ans sans travail ni salaire, les travailleurs de la société ABS en colère dénoncent. Après plusieurs correspondances restées sans suite, ils interpellent le chef de l'État, Makissal. Aïssa Toufaye Bouillon, stagiaire à la RFM. Le torchon brûle à l'ASBEF, l'association sénégalaise pour le bien-être familial. Des volontaires exigent le départ immédiat de la directrice Myriam Makeba Mingou. Ce matin, le siège de l'ASBEF a été donc assiégé par la police et des gros bras recrutés par la direction interdisant l'accès des locaux aux membres du comité intérimaire de gouvernance de l'ASBEF. Le G7 reprend la lutte d'ébrayage ce matin. Grève totale plus marche nationale demain jeudi. Une grève pas du goût de l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal. L'UNAPES invite le gouvernement à intégrer les revendications du G20 dans les discussions pour apaiser le climat dans les écoles. La structure accuse par ailleurs le ministre de l'Enseignement supérieur d'être à l'origine des mouvements d'humeur dans les universités. Abdou Dioufiagne. Pour résoudre la crise scolaire, l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal prend son bâton de pèlerin. Ses membres qui ont rencontré les syndicalistes du G20 invitent le gouvernement à un dialogue inclusif. Abdoulaï Faneï. On a pris contact avec le G20. D'après l'analyse qu'on a eu à faire, que pratiquement les deux plateformes, à savoir celle du G20 et du G7, sont identiques. Nous nous efforcerons véritablement de faire en sorte qu'il y ait une jonction pour que le dialogue social qui est inclusif puisse prendre en compte leurs revendications dans la mesure où c'est des syndicats reconnus. L'État peut ne pas négocier avec eux, mais ce que nous pensons c'est que l'État les écoute. Ses parents d'élèves se sont aussi prononcés sur la situation qui prévaut dans les universités sénégalaises. Pour Abdoulaï Faneï, le ministre de l'Enseignement supérieur doit dire la vérité aux Sénégalais. On l'avait dit au ministre de l'Enseignement supérieur, c'est très facile de faire un communiqué et dire que l'année prochaine, tous les étudiants qui sont dans les instituts privés seront dans les universités publiques. Nous nous savions que ce n'était pas possible et ça risque même de créer des conflits entre étudiants. Et nous l'invitons véritablement à dire la vérité par rapport à cette situation-là. Et nous l'avions dit, si ces étudiants sortent, nous serons derrière eux. Parce que nous n'accepterons pas que 40 000 étudiants puissent être en dehors du système. L'UNAPES affirme sa volonté d'accueillir en décembre 2020 le congrès consultatif de l'International des parents d'élèves. RFM RIFISC, Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf Diagne, direction Joal. Joal ou les femmes transformatrices de produits halieutiques de même que les charitiés qui travaillent à leur côté plutôt ont entamé ce matin au mouvement d'humeur. Un arrêt de travail de deux jours à compter de ce mercredi. Les manifestants déplorent entre autres les lourdes amendes que les autorités locales leur infligent. Une correspondance signée Abdou Rahman Diouf. Des femmes transformatrices de poissons et des charitiés tous ont gelé leurs activités ce mercredi. Ils dénoncent l'attitude des responsables du quai de pêche, du CLPA et du service de la pêche de Joal. Bakaritiaou porte leur parole. Ce que nous déplorons, les autorités de la service de pêche et le CLPA, ils sont en train d'interpeller les charitiés et laisser à la place les pêcheurs qui attrapent le poisson ici au port. Donc si nous ne voulons pas trouver une solution, nous voulons continuer ça jusqu'au bout. Ils ont doit nous réduire la sanction qu'ils sont en train de mettre à nos deux. Ils se désolent aussi du fait qu'on leur demande parfois une grosse somme d'argent en cas d'interpellation. Cette interdiction-là peut créer des malfaiteurs. Parce que quand il y a les CETA famille là-bas pour chercher de quoi marcher, si tu es venu là et les autorités étatiques te interpellent, te mettre en sanction de 50 000 $ à son dos, ça peut créer beaucoup de problèmes. Les responsables du quai de pêche, de Joal, du service de la pêche et du CLPA interpellés parlent d'un respect de la loi qui sanctionne la capture, le transport et la transformation des juvéniles RFM-Bor. Abdourahman Diallo. Abdourahman Diallo, atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Plusieurs défis sont encore à relever par les pays d'Afrique de l'Ouest. L'explosion démographique, le financement, les changements climatiques, entre autres défis. D'autant plus que 60% de la population ouest africaine n'a pas encore accès à l'eau et à l'assainissement. Un atelier a eu lieu ce matin sur ces questions. Compte rendu Abdoulah Diop. A 10 ans des atteintes des objectifs de développement durable dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, les pays d'Afrique de l'Ouest ont encore plusieurs défis à relever. Sylvain Ucher, directeur exécutif de l'Association africaine de l'eau. La problématique de l'augmentation des populations, il y a la problématique de l'urbanisation galopante qui fait que les villes sont de plus en plus peuplées et les sociétés d'eau ont de plus en plus de mal à satisfaire aux besoins de ces populations qui grandissent. Il y a bien sûr le changement climatique. Il y a aujourd'hui la nécessité de donner de l'eau de qualité. On l'enche met à faire d'autant plus que le taux d'accès à l'eau et à l'assainissement est encore moyen. Le taux d'accès dans la zone du Ouest africaine au niveau de l'eau et de l'assainissement, traitant le problème de l'eau, il est considéré comme, disons, les 60% à 70% des populations en zone subsaharienne ont accès à l'eau potable. Beaucoup moins ont accès à l'assainissement. L'atteinte des ODD dans le secteur au réassainissement passe par un changement de paradigme sur le financement, selon la Sonega Nisaho, directeur général de l'ONAS. Nos États n'ont pas les moyens. Les partenaires techniques et financiers classiques n'ont pas les moyens de financer ce gap. C'est pour ça, justement, qu'il faut une forte implication du secteur privé dans l'exécution des projets, mais également dans le financement, et mettre plus en cohérence pour que l'assertion africaine de l'eau puisse définir des lignes d'ensemble pour l'atteinte de ces objectifs de développement durable. Une déclaration finale, dénommée déclaration de Dakar, va être proposée avec des solutions concrètes pour atteindre les ODD en 2030. Je vous l'annonçais, exclusion de Moustapha Diakhaté de l'APR, le député Malausso, responsable apériste pas d'accord. Il s'interroge encore sur la crédibilité des membres de la commission qui a pris la décision. Malausso, qui soutient la liberté d'expression, déclare que personne ne peut l'empêcher de dire ses vérités, qu'il soit exclu de l'APR ou pas. Ça lui est égal. Compte rendu de sa conférence de presse, Ibrahime Diame. L'exclusion de Moustapha Diakhaté de l'Alliance pour la République sur toutes les lèvres de Malausso, le député président du conseil départemental de Nioro remet en cause la crédibilité de cette commission qui en a statué et des membres qui la composent. Le parti, si vous avez un parti, vous avez un parti, vous avez un parti, vous avez un parti, parce que vous avez un parti, vous avez un parti. Si vous avez un parti, vous avez un parti, vous avez un parti, 2009, vous avez un parti, vous avez un parti, vous avez un parti, le secrétaire général du parti, le département de Nioro. On sait que ce n'est pas, on est un parti, 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 on a un parti. On était à l'oublier, on a un parti, on a un parti. J'ai un parti, je ne sais rien, je ne suis pas un parti. A l'image de Moustapha Diakhaté, Malausso lui aussi a souvent l'habitude de cracher ses vérités sans craindre d'être exclu. Face à la presse, Mohamed Sauv réaffirme tout de même son engagement aux côtés de Makisal, mais estiment que si Agdoumbou et compagnie ont eu le courage d'exclure Moustapha Diakhaté, c'est parce qu'il y a la main du président derrière. Ibrahim Tiamé Kaoulak, Radio Futur Media. Passé-présent, Moustapha Diakhaté rattrapé par la VAR, justice, bonne gouvernance, proximité avec le chef de l'État, les contradictions flagrantes de l'ex-membre de l'Alliance pour la République, Mohamed Ali Mouba jette le regard dans le rétroviseur. Janvier 2019, après plus de 7 ans de compagnonnage, Moustapha Diakhaté se rend compte que le président Makisal est en train de dévier beaucoup de difficultés dans son bilan immatériel. Et pourtant, entre 2012 et 2019, l'homme a été l'un des plus solides bras armés du pouvoir, au point de défendre et de justifier l'emprisonnement de Khalifa Sale. C'était le 14 juin 2017. En tant que maire de Dakar a posé sa signature sur du fonds, c'est proprement scandaleux. En tant que président du groupe parlementaire, il avait défendu. En décembre 2012, Bex et Angle l'a crié. Sur l'électricité, il dénonce aujourd'hui l'augmentation des prix. Et pourtant, le 5 juillet 2019, sur un plateau de télé, Moustapha Diakhaté défendait le contraire. La stabilité des prix sous le président Makisal. Entre 2012 et 2019, il faut reconnaître que les prix n'ont pas augmenté. L'essence, les denrées de première nécessité, entre autres. Makisal les a même bloqués. S'il y a une légère hausse aujourd'hui, je peux l'accepter. Et pourtant, en avril 2019, au lendemain de la présidentielle, Diakhaté disait autre chose. Il m'a toujours associé à tout. J'ai même déjeuné quelquefois avec lui et son épouse. Maki m'a tout donné. Aujourd'hui, c'est moi qui lui dois tout. Et il peut compter sur moi jusqu'en 2024. Bonsoir Youssef Bouillon. Bonsoir Barthélémy. Le CIO annule un tournoi de boxe qualificatif au JO Tokyo 2020. Il devait se tenir du 3 au 14 février en Chine. La Chine, touchée par l'épidémie du coronavirus, le tournoi de Wuhan, l'un des 5 tournois continentaux qualificatifs pour l'ÉGIE au 2020, concernant les zones Asie et Océanie. Le CIO n'a pas précisé si le tournoi pourrait être délocalisé dans un autre pays. Au dernier bilan, le coronavirus a tué 17 personnes et infecté au moins 440 autres en Chine. Donc là, c'est la raison évoquée par le CIO. On rappelle que Dakar va également abriter un tel tournoi pour la zone Afrique. Un tournoi de boxe qualificatif pour les JO Tokyo 2020. Le Sénégal veut jouer une deuxième coupe du monde d'affilée. C'est en tout cas l'objectif fixé par la Fédération sénégalaise de football qui mise sur une bonne organisation. Cela permettra de mettre les Lions dans de bonnes conditions de performance. Propos du président de la Fédération sénégalaise de football, M. Augustin Senghor, interrogé par Cherti Djanjad. Nous ne devons pas faire la prime bouche. D'autres équipes du groupe du chapeau 1 sont tombées sur des adversaires plus coriaces. Aujourd'hui, notre statut nous permet de nous considérer comme favoris. Mais nous devons garder la lucidité, l'humilité et le respect du adversaire pour pouvoir matérialiser cette supériorité théorique sur nos adversaires. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est qu'on a des objectifs clairs. C'est retourner encore en Coupe d'Afrique après l'édition de 2018 et pourquoi pas pérenniser notre participation. Et ça, ça passe par des résultats qui nous permettent d'aller jouer les finales de play-off dans un an. Nous allons y travailler sans rien négliger, une bonne préparation de tous les matchs, la remise en place du dispositif qui est devenu un dispositif classique pour nous autres fédérations et états du Sénégal. C'est-à-dire anticipation, bien préparation de l'équipe, maîtrise des aspects logistiques et de transport et surtout nous battre pour que nous retrouvons nos stades pour pouvoir aussi être toujours impérial à domicile. Donc c'est autant de facteurs qui nous permettront, je pense, avec un bon démarrage des matchs de groupe, de pouvoir prendre la première place. Il y a la seule qui vaille pour pouvoir jouer les play-off. Et en tout cas, nous sommes confiants, nous avons les moyens de nous qualifier et nous donnerons ces moyens-là sans autant faire trop dans le complexe de supériorité. M. Oïssin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football. Parmi les prétendants, cette équipe nationale du Sénégal, Moussa Kouane, qui a rejoint Nîmes Olympiques en Ligue 1 française. Ils sont actuellement avant-derignés au classement. Le joueur de 23 ans a signé un contrat de 3 ans en provenance de la D2 allemande. Il a joué donc une canne et une coupe du monde uvain avec le Sénégal. Moussa Kouane est donc ancien joueur de Dakar Sacré-Cœur. Suite de la 24e journée de la première ligue anglaise. Avec Leicester qui va jouer contre West Ham, match prévu à 19h30 GMT. Tottenham, Norwich City à la même heure et puis à 20h15. Manchester United qui reçoit Burnley. En Espagne, on joue la Coupe du Roi, les 16e de finale à l'instant l'FC Barcelone. Et mené par un club de deuxième division, Ibiza Udé, un but à zéro. On rappelle que l'équipe du Barça a présenté, le club du Barça a présenté une équipe B dans ce match. Il y a Ansou Fati et quelques cadres qui accompagnent des jeunes joueurs qui défendent des couleurs du Barça. Aujourd'hui, on a noté qu'un peu plus tard, le Real Madrid se déplace à Union Nistas. C'est un club également de division inférieure. Le match est prévu, Barthélémy, à 20h. De l'autre côté, en France, le stade de Reims va affronter à 20h le Paris Saint-Germain. Seconde demi-finale de la Coupe de la Ligue française, le vainqueur va affronter en finale. L'équipe de l'Olympique Lyonnais, qui a éliminé hier Lille et puis la Juve, qui va affronter également la Roma en quart de finale de la Coupe d'Italie. Le match est prévu à 19h45, Barthélémy. Merci beaucoup, Youssef Bouyan. 18h22, on nous parle maintenant avec notre correspondant à Ziganchor, Lamine Bar. Bienvenue. Après six semaines de campagne de commercialisation de l'arachide, la Sonacos Ziganchor est presque sûre de ne pas atteindre les objectifs de collecte de 45 000 tonnes qu'elle s'est fixée cette année, nonobstant l'espoir suscité par le réajustement effectué par l'entreprise relatif à la revue à la hausse de plus de kilogrammes. À la mi-janvier, l'usine de Ziganchor n'a pu collecter que 3 000 tonnes. Samba Badji est le secrétaire général des travailleurs de la Sonacos Ziganchor. En termes de chiffres précis, je sais que ça serait difficile de le dire, mais on est à un peu plus de 3 000 tonnes. Quel est l'objectif que vous vous êtes fixé cette année ? L'objectif qu'on s'était fixé au début de la campagne était de 45 000 tonnes, avec une cadence de réception qui tourne autour de 200 tonnes, 250 tonnes de jour. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que tout va bien ou qu'il y a quelque chose à corriger avant que la campagne s'achève ? Sur la cause, aujourd'hui, rien qu'à Ziganchor, on est un peu moins de 500 personnes qui comptent sur le fonctionnement de l'usine, sur l'approvisionnement en gain d'arachite pour bénéficier des salaires et respecter des engagements. Nous avons recruté énormément de jeunes, beaucoup de jeunes, qui croient maintenant au travail, qui croient maintenant au travail de la Sonacos. Nous demandons de faire en sorte que ces emplois soient maintenus par le fonctionnement de l'usine, par l'approvisionnement correct des usines. La Sonacos nourrit un brin d'espoir avec le réajustement du prix au kilogramme, mais à ce jour, trois quarts des productions d'arachite sont entre les mains des opérateurs chinois et autres commerçants privés impliqués dans la campagne de commercialisation de l'arachite. Les producteurs trouvent leur compte avec ses nouveaux partenaires commerciaux. Momodou Kande, producteur d'arachite à grande surface dans la région de Kolda. Il y a eu un départ avec 225. Aujourd'hui, nous sommes à 300 francs le kilo. Donc, nos producteurs sénégalais, nous sommes vraiment satisfaits parce que le plus haut franc qu'on ne fait son. Nous sommes à 300 francs le kilo. Donc, le plus haut franc, nous, nous allons avec ce monsieur. Nous sommes vraiment contents parce que nous avons un prix planché à 300 francs. Donc là, vous avez vendu toutes les productions ? On n'a pas vendu, mais les trois quarts sont partis. Les trois quarts de l'arachite sont partis. Rien que le 6 décembre, quand nous étions partis à Zéguinçon, nous avons rencontré des personnes de la Sonadoff, les grètes de l'usine, et les tests de l'arachite chez Gué. On les a essayé à comprendre que s'ils se cartonnent à 210 francs, les usines ne risquent pas d'avoir cherché des grètes. Alors, ils n'ont pas voulu. Mais c'est quand ils ont vu et ils ont reconnu, effectivement, c'est ça. Ils sont venus eux-mêmes. Là, il y en a qui achètent à 280 francs. Où tu passes, il n'y avait pas de camion, c'est parce qu'ils étaient arrivés à 210. Mais quand ils ont compris, avec la concurrence des Chinois et des Banas, ils se sont placés à 280. Aujourd'hui, rien qu'à Bignarabé, le prix est à 300 francs. Les opérateurs privés stockeurs laissés en rade dans cette présente campagne n'ont presque rien collecté. Ils craignent pour la survie de leur activité. Hassan Nbaï, secrétaire général national adjoint de la Phénopsité, c'est la Fédération nationale des opérateurs privés stockeurs et transporteurs du Sénégal. La campagne se déroule très mal cette année. Nous n'avons jamais vécu cela. Nous prédisons même une rupture des semences si l'on ne prend garde. Seulement, nous sommes d'avis que l'État est l'unique responsable de cette situation. Il est le seul artisan de la faible collecte réalisée par les huiliers pour le compte de cette présente campagne. Nous, on aurait suggéré à ce que le prix fixé pour la cession aux producteurs soit le même aussi bien pour les opérateurs étrangers que les huiliers. Mais ce n'est pas le cas. Et je vous assure que si les usines ne marchent pas, on se dirige directement vers des pertes d'emploi énormes, sans que les autorités se le tiennent pour dit. Même les transporteurs n'y trouvent pas leur compte du fait de la chérité des prix de la traversée au niveau du pont de Gambie. Ils y déboursent 65 000 francs à 70 000. La solution, selon les huiliers, passe par une maîtrise des exportations via une répartition des stocks entre l'exportation et l'exploitation industrielle intérieure. Samba Badji, secrétaire général des travailleurs de la SONACOS, Siguenshore. L'État doit avoir la maîtrise de cette activité-là. Quand il n'y a pas suffisamment de graines et qu'il y a de l'exploitation en cours, l'État doit faire la mesure de toutes les parts. Combien est-ce qu'il faut exporter et combien est-ce qu'il faut donner aux huiliers ? Les huiliers ont déterminé leurs besoins. Mais les gens sont en train d'exporter à outrance comme si les graines sont infinissables. Ce n'est pas possible. Ainsi s'achève ce magazine, à mercredi prochain, pour un autre numéro. Lamin Ba, merci. À mercredi prochain pour un autre numéro de Yonotol. À 22h, pas 22h, mais 18h et 27 minutes l'heure du débrief, nous sommes avec Ibrahim Bahoum. Monsieur Bahoum, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et formateur. Avec vous, nous évoquons la question des commissions de discipline au sein des formations politiques à la lumière de l'affaire Moustapha Diakate. Moustapha Diakate, qui a été exclu hier par la commission de discipline de l'Alliance pour la République. Une exclusion qui, aujourd'hui, fait couler beaucoup d'encre et de salive. Comment, personnellement, vous avez apprécié toute cette procédure qui a mené à l'exclusion de Moustapha Diakate, alors qu'il n'a pas été auditionné au préalable ? Bon, je pense que j'ai lu l'interview que le parti La Père a faite aujourd'hui où on dit qu'il y a tellement d'actes qui avaient été posés depuis quelques temps par Moustapha Diakate qu'à la limite, pour eux, c'était même plus nécessaire de passer par l'État parce que, selon eux, quand la personne fait, refait, refait, récidive, etc., bon, à la limite, ils se disaient que ce n'était plus la peine, quoi. Donc, peut-être, voulait-il dire, quand vous-même vous êtes exposés, vous vous êtes exposés comme ça, sur la page publique de cette manière, il n'y a plus raison de chercher à des preuves. On a dit, comment est-ce qu'on appelle ça encore, la mère des preuves. Ça, c'est leur logique à eux, je suis en train de dire. Maintenant, est-ce que Moustapha Diakate avait le droit de dire ce qu'il disait ou pas ? Ça, c'est l'autre chose. Je viens de donner la position du parti telle que je l'ai lu, mais voici ce qu'il y a. Moustapha Diakate, depuis quelque temps, disait toujours aux gens, là où nous sommes en train d'aller, ça n'est pas la bonne direction. La question maintenant, c'est de savoir la manière dont il a exprimé cette opinion. Et ensuite, avait-il le droit de l'exprimer publiquement ou avait-il seulement le droit de l'exprimer ? Vous savez, le problème que nous avons dans les partis ici au Sénégal en général, dans nos partis, c'est qu'il y a, en fait, c'est des partis qui ont été créés généralement par une personne et cette personne devient presque propriétaire de ce parti-là. Donc, c'était valable pour le PDS, ça allait avec la paire, ça allait avec d'autres moyens visibles parce qu'ils ne sont pas au pouvoir, parce qu'ils ne sont pas la représentativité qu'il y a. Mais généralement, c'est quoi ? Donc, dans le fond, il n'y a pas de démocratie, pas de liberté d'expression ? Je ne sache pas qui en est véritablement. C'est pour une raison bien simple. Quand je dis, je crois que, d'abord, après que le PS a expérimenté ça, on n'a plus entendu véritablement d'école du parti. L'école du parti, vous savez, bon, je vais encore remonter à beaucoup plus loin. Du temps de Sénégal, par exemple, tu entendais parler des débats, conseils, le Club Nation et Développement, des moments de contradiction, même si ça n'arrivait pas au pouvoir. Mais au moins, il y avait des échanges politiques, intellectuels, etc. Donc, les gens du PS étaient obligés de se former, de lire, pour pouvoir soutenir, pour pouvoir faire face à des gens qui étaient extrêmement débatteurs, très pointus dans les analyses, etc. Donc, le PS était obligé d'avoir ça. Puis, on continue, on arrive à une sorte de massification des partis, parce que les partis étaient devenus plutôt électoralistes. Tant que le PS était assuré d'être seul et tout, il n'y avait pas de problème. Maintenant, quand ils avaient commencé à douter, peut-être qu'il y a un PDS qui commençait à monter, etc., évidemment, ils ont commencé à se massifier d'une certaine manière. Et cette massification, dont le PDS a hérité du point de vue de la démarche, a fait qu'au PDS également, ça a continué, séduit Abdoulaye Ouad, pur et dur, terminé. Si vous n'êtes pas d'accord avec Ouad, vous n'avez rien à faire ici. Et il n'y a pas encore de possibilité de débattre. Le PDS a peut-être gardé un peu, à un moment donné, une sorte d'histoire d'hérité de ce qu'on appelle l'école du parti, avec les différents journaux qu'ils avaient, surtout Le Démocrate, ensuite Sopi. Et puis, ça a changé. Alors, les autres partis sont venus sur ce même truc. Et progressivement, au fur et à mesure que nous avancions, nous nous trouvions avec des partis qui étaient plutôt des partis électoralistes, mais également, ce que j'appelle moi, les nouveaux entrepreneurs. C'est quoi ces nouveaux entrepreneurs ? C'est des gens qui se disent que maintenant, tous se trouvent en politique, nous allons créer nos partis, on va y aller. Donc, pour vous, au niveau des formations politiques, il n'y a pas d'espace qui, en tout cas, d'espace qui pourrait permettre aux militants de s'exprimer ? Parce que moi, parfois, je dis, est-ce qu'il y a des militants ou est-ce qu'il y a des accompagnateurs ? Parce que les militants, ça me renvoie à ce que je disais tantôt, c'est quelqu'un qui vient avec... Parce qu'il y a une adhésion, non pas à une personne, non pas au programme d'une personne en disant que cette personne pourrait venir au pouvoir, donc je vais l'accompagner. Mais c'est des gens qui avaient une sorte de convergence d'idées, de convergence de pensées, et ceux-là pouvaient se retrouver à discuter, à être en contradiction entre, effectivement, et chaque fois dépassé ça, c'était plus des débats d'intellectuels. Alors, ce qui se passe maintenant, est-ce que les partis ont cette possibilité-là ? Je crois que de moins en moins, ils l'ont. Parce que si, effectivement, il y a plus d'accompagnateurs de quelqu'un que de militants d'un parti, évidemment, l'accompagnateur, il est là. Il écoute, il se taire. Alors, quand il est servi, ça marche. Quand il espère, ça marche. Quand il s'est servi, quand il s'est dit que ça ne marche plus, il commence à sortir. Et dès qu'il sort, les autres, qui sont aussi accompagnateurs que lui, disent, très bien, de la façon dont il n'est pas question que notre compagnon avec l'autre soit gâchée, surtout quand cet autre-là est au pouvoir. Donc, le parti au pouvoir, il a encore cette possibilité-là de dire, voici comment nous devons fonctionner. Et c'est lui qui le décide, c'est le chef du parti, c'est lui-même et lui tout seul. C'est l'alpha et l'oméga. Et pourtant, M. Barham, juste une dernière question. Il est dit dans les statuts de la paire, et là, je cite les sanctions prévues par l'article 21, il y a d'abord l'avertissement, il y a le blâme, la suspension de 4 à 6 mois, l'exclusion temporaire de 6 à 1 an maximum, l'exclusion définitive. Et là, on saute... Ces étapes-là ? Oui, toutes ces étapes-là pour définitivement exclure un militant. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas une violation des textes ? C'est dans le journal de votre groupe que j'ai lu aujourd'hui que la décision serait venue du président Macky Sall lui-même, de Londres, c'est lui qui aurait quasiment acté l'exclusion. À ce moment-là, les gens sont désarmés, comme on dit, il y a des moments où effectivement... Oui, parce que je pense plus loin, l'article précise qu'en cas d'urgence, et sous réserve d'en informer le Conseil national, le président peut prononcer à l'encontre d'un militant toute mesure relevant de la grille des sanctions ci-dessus énumérées. Alors, le relevant de la grille et toute mesure de relevancer du premier avertissement jusqu'à l'exclusion totale, c'est ça la grille. Alors, il a pris le sommet de la grille pour dire, bon, c'est très bien, j'ai la possibilité de passer du premier escalier, du premier palier jusqu'au neuvième, mais maintenant, je vais carrément au neuvième palier, je saute où, c'est un... Il prend l'hélicoptère, il descend et il dit, bon, voilà, action décidée. Et à ce moment-là, ce n'est pas les autres qui décident généralement, ils ont mission de faire parce qu'on leur a des fêtes. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas la démocratie, mais c'est comme ça que ça se passe. Comme ça, ça se passe. Merci beaucoup. Merci, M. Bahoum.